Dans cette vidéo, nous allons voir une installation pour faire ces photos culinaires au flash quand on a peu d'espace. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo « Les recettes de Mélanie ». Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et puisque l'on parle de lumière artificielle dans cette vidéo, je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur le matériel en lumière artificielle pour débutants en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. La plupart du temps, quand on commence à faire de la photo culinaire, on le fait depuis chez soi, dans sa cuisine, son salon ou dans une chambre. On rêve tous d'avoir un grand studio, mais peu en non. On doit donc faire avec l'espace que l'on a et soyons honnêtes, celui-ci est souvent de taille réduite. Et en cette saison, avec des journées très courtes et une météo pas toujours au beau fixe, il est difficile de se contenter de la lumière naturelle. Pour autant, si je vous dis que le mieux pour avoir un résultat naturel est d'avoir une lumière artificielle dans une softbox d'un mètre vingt, je suis sûre que la plupart d'entre vous vont penser qu'ils n'ont pas la place pour ce type de matériel. C'est pourquoi je vais vous montrer aujourd'hui une installation pour les petits espaces. Alors, quand on a peu d'espace, on n'a pas forcément envie de mettre un parapluie, une softbox pour avoir une lumière douce. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit on opte pour une lumière dure, donc notre flash ou notre lumière continue nue, sans modeleur de lumière. Donc là, tel quel, j'ai juste un pied avec mon flash studio dessus et il est dirigé vers ma mise en scène. Donc, je vais le mettre un petit peu en hauteur pour avoir l'effet de la lumière du soleil. Ça va nous donner une lumière dure, mais voilà, ça ne prend vraiment pas de place. On a juste besoin de notre scène et puis juste à côté, le flash. Donc, par contre, je vais le mettre à une puissance très faible pour éviter d'avoir la scène qui est complètement surexposée. Et puis, au niveau des réglages, je suis à 1,2 seconde pour la vitesse, 5,6 pour l'ouverture et des ISO à 100. Voilà le rendu. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez intense. Alors, je vais peut-être juste ajouter un peu de puissance. Je trouve que c'est un petit peu pâle. Voilà. Donc, on a une lumière dans le vert qui est très intense avec une ombre très dure. Je vais refaire sans la poire parce que la poire ne me plaît pas. Donc là, l'impression, c'est qu'on est en plein été, en plein soleil dehors. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas bien parce que j'ai vraiment créé cette mise en scène pour être plutôt sur une photo prise à peu près en automne, hiver. Peut-être pour les fêtes. J'ai voulu mettre des verres assez festifs. Donc, la lumière estivale, ça ne marche pas. En plus, je suis dans des tons assez analogues. On va avoir des beiges, des marrons. Donc, la lumière intense, ça ne va pas trop avec ce que j'ai voulu faire. Donc là, évidemment, ça ne me plaît pas. Donc, effectivement, la lumière dure, ça ne marche pas toujours. Ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Si on veut la lumière dure, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place. Mais parfois, on veut une lumière douce et on ne veut pas mettre une énorme softbox. Donc, la solution, c'est de diriger votre lumière vers un mur blanc, un réflecteur, un carton blanc, du polystyrène blanc, quelque chose de blanc qui va en fait réfléchir la lumière. Et c'est ce réflecteur, ce mur qui va servir de source de lumière. Donc là, je vais le diriger vers mon mur blanc ici. Je dirige le flash vers le mur. Et donc, ce n'est plus le flash qui va être ma source de lumière. Ça va être le mur qui est très grand. Donc, je vais réduire, enfin, augmenter la puissance, pardon, parce qu'en fait, on va avoir de la déperdition de lumière. La lumière, il faut qu'elle aille là et ensuite qu'elle revienne là. Donc, elle a un long trajet à parcourir. Donc, il faut plus de puissance pour pouvoir avoir la bonne exposition. Voici le résultat. Donc, on voit que ça change vraiment du tout au tout par rapport à la photo d'avant. On a vraiment une lumière qui est beaucoup plus douce. Là, je peux peut-être augmenter un chouille la puissance pour avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Voilà. Alors, je n'aime pas trop le résultat sur le vert. Je pense que je vais le décaler un peu. Il est un peu trop, il occupe un peu trop de place. Et ce qu'il faut faire attention quand vous faites ce genre d'exercice, c'est que parfois, voilà, j'ai mon mur qui est plus proche. Et du coup, j'écarte mon flash. Et ce qui se passe, c'est que je peux avoir de la lumière qui arrive sur le mur, mais aussi de la lumière directe du flash qui vient éclairer ma scène. Donc, je vais non seulement avoir une lumière douce, mais également une lumière dure qui va venir du flash. Donc, je vais avoir un contraste de deux lumières sur la scène, un peu comme ici sur cette photo. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre tout simplement un bol. Donc ça, ça ne coûte pas grand-chose. Parfois, c'est vendu avec la lumière. Et en fait, ça va permettre de diriger un peu plus la lumière. Donc, plutôt que d'avoir une lumière qui va complètement éclairer à 180 degrés, vous allez avoir un cône de lumière qui va quand même, du coup, éclairer l'ensemble du mur. Mais on ne va plus avoir la lumière qui va toucher le bord de la scène. Donc, ça dirige un peu plus la lumière. Ça, c'est pratique quand vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace entre votre diffuseur ou votre réflecteur plutôt, votre mur et la scène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance entre votre flash et votre mur ou votre réflecteur va avoir une incidence sur la lumière, mais aussi la distance de votre scène avec votre mur qui devient la source de lumière. Donc, plus vous allez mettre votre flash proche du mur ou du réflecteur, plus la source de lumière va être petite. Si je m'éloigne, mon mur, là, qui est tout blanc, va être éclairé. Alors, je vais peut-être activer la lampe pilote pour que ce soit un peu plus parlant. Alors, j'ai une lumière, là, ici, artificielle, la lumière de la cuisine qui n'est pas top, mais ça me permet d'éclairer cette vidéo. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même. Et voilà. Donc, plus je m'éloigne, en fait, plus j'ai une grande surface du mur qui va être éclairée et du coup, qui va à son tour éclairer la scène. Donc, quand j'ai une grande source de lumière, comme ce mur, je vais avoir une lumière qui va être vraiment douce. Donc, plus ma source de lumière est grande, plus la lumière va être douce, englobante. Si, au contraire, je me rapproche, ben là, je ne vais pas éclairer tout le mur, je vais éclairer juste un rond, là, ici. Et du coup, la source de lumière, qui est cette partie-là éclairée du mur, va être plus petite. Et l'impact que cela va avoir sur un sujet, c'est que, quand on a une petite source de lumière, on va avoir une lumière qui va être un peu moins douce. On va avoir des ombres qui vont être un peu plus marquées. On va être entre la lumière dure et la lumière douce. Donc, il faut choisir le juste équilibre entre être trop loin ou être trop près. Donc, la bonne distance entre le flash et le mur. Et puis, il y a également la distance entre la mise en scène et le mur à prendre en compte. Plus ma mise en scène va être proche de mon mur, qui, rappelez-vous, est la source de lumière, plus la lumière va être douce et englobante. Plus je vais m'éloigner de ma mise en scène, donc là, je suis quand même assez éloignée, je suis à plus d'un mètre du mur, plus je vais avoir des ombres qui vont être longues et moins de contraste sur ma scène. Donc, si vous voulez une lumière qui est douce, englobante, avec quand même du contraste, il faut avoir une bonne partie du mur qui soit éclairée et être assez proche du mur ou du réflecteur, encore une fois, de votre surface blanche sur laquelle vous projetez une lumière. Mais attention, parce que plus vous vous rapprochez de votre mur, plus vous risquez d'avoir de la lumière, du flash qui vienne éclairer directement votre scène. Donc, il faut vraiment utiliser un modeleur, un petit modeleur, le bol, ça ne prend pas beaucoup de place, qui va venir diriger vraiment votre lumière sur le mur et éviter qu'elle vienne éclairer votre mise en scène. Donc, voilà pour un setup pour les petits espaces. On utilise seulement un pied avec un flash et éventuellement un bol pour refléter la lumière sur une surface blanche. Et c'est cette surface blanche qui devient la source de lumière. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on peut faire la même chose avec une lumière continue ? Oui, c'est tout à fait possible, mais le flash est quand même bien plus puissant que la lumière continue. Et on a quand même pas mal de pertes d'intensité entre la lumière qui sort ici de notre source principale, qui va aller jusqu'ici, puis ensuite se refléter jusque là. Donc, il faut quand même une lumière puissante à la base, puissante, pardon, et une lumière continue, voilà, il se peut que ce ne soit pas assez puissant. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment se rapprocher le plus possible de votre mur blanc, de votre réflecteur pour quand même avoir de la lumière qui vienne éclairer votre scène. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est quand même le flash que je vous recommande. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en lumière artificielle pour les débutants gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un commentaire et un petit pouce en l'air, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain. Merci beaucoup.